Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un théorème très classique en mathématiques, qui est donc le théorème des valeurs intermédiaires, et je vais en présenter quelques applications. Donc, cela sera particulièrement utile aux élèves qui révisent pour le CAPES, par exemple, et qui veulent revoir cette notion. Alors, tout d'abord, commençons par donner son énoncé, donc le plus général. C'est, si on prend une fonction définie sur un intervalle de R qui est continu, alors son image est un intervalle. De manière un petit peu plus complexe, on peut généraliser, en fait, ce théorème. Je ne vais pas démontrer la version généralisée, mais c'est juste de dire que l'image d'un connexe est un connexe. Pour ceux qui savent ce que cela veut dire, en topologie, voilà, l'image, par une application continue, d'un ensemble connexe est un ensemble connexe. Ok, une version un peu plus simple d'écrire ce théorème est la suivante. Si je dis, donc, toujours que F est une fonction d'un intervalle réel dans R et qui est continu, alors, qu'est-ce que cela signifie de dire que l'image de U est un intervalle ? Cela veut dire que si je prends deux éléments dans I et que je prends une valeur qui est comprise entre l'image de A et l'image de B, alors, eh bien, quelle que soit cette valeur que je choisisse entre A et B, c'est qu'il existe un antécédent à cette valeur, il existe un C qui prend cette valeur. Donc, le plus simple pour bien comprendre, c'est de prendre une figure. Voilà, ça signifie que si on prend deux valeurs A et B n'importe où, on calcule leurs images, donc F de A ici, la hauteur, F de B ici. Ok, eh bien, si je prends une valeur n'importe où, donc entre F de A et F de B, par exemple celle-ci, mais n'importe laquelle entre F de A et F de B, ça coupe la courbe. Autrement dit, il existe un C là, dont l'image est exactement cette valeur-là. Alors, il peut y en avoir plusieurs. Vous voyez, par exemple, si j'avais pris cette hauteur-là, là, il y aurait eu plusieurs, deux ou trois antécédents possibles. Ça, ce n'est pas gênant. Le théorème dit, quelle que soit la valeur que je choisissais, il en existe au moins une. Autrement dit, vous voyez, c'est un peu ce qu'on dit quand on dit, on peut tracer sans lever le crayon. C'est-à-dire que si je passe par cette hauteur-là, hop, je ne lève pas mon crayon, et donc je suis passé par toutes les hauteurs intermédiaires entre F de A et F de B. C'est pour ça que ça s'appelle le théorème de valeurs intermédiaires. Ok. Alors, cependant, il faut faire attention parce qu'on peut facilement se gourer. Je vous montre un exemple d'un extrait, une copie d'un élève qui révisait pour préparer le CAPES, qui s'est dit, oh là là, est-ce que vraiment je suis obligé de rentrer dans le détail de ce A et de ce B, finalement, qui a voulu écrire un théorème directement avec I, un intervalle de départ. Et donc, c'est dit, ben voilà, je prends une fonction de I dans R, où I est un intervalle de R, F est continu sur I. Alors, comment je peux écrire cette condition que toutes les valeurs sont atteintes, toutes les valeurs intermédiaires sont atteintes ? Il n'a pas su vraiment bien comment faire. Au lieu de mettre F de A et F de B, il a mis F de I. Et voilà, quel que soit Y appartenant à F de I, il existe un X tel que X égale F de Y. Mais sauf que ça, ça n'a aucun sens. Enfin, si, ça n'a aucun sens, mais c'est tout le temps vrai, parce que F de I, c'est justement les éléments qui ont un antécédent. Donc, si Y est dans F de I, ben oui, il existe un X dans I tel que X égale F de Y, c'est la définition de F de I. Donc, même si l'image, elle est en plusieurs morceaux, là, il n'exprime pas du tout que toutes les valeurs intermédiaires sont prises. Donc, voilà une erreur. C'est comme quoi un théorème qui a l'air très simple. En fait, si on ne fait pas attention, on peut vite écrire des exemples faux. Donc, il faut quand même se méfier de ce qui a l'air simple. Alors, un cas particulier qui est en fait le cas général, mais qui n'a pas l'air au début, c'est la chose suivante. Si je prends une application continue de AB dans R, et alors F de A, F de B négatif, ça veut dire qu'en fait, F de A et F de B ne sont pas de même signe. Alors, il existe un C tel que la fonction s'annule. Autrement dit, voilà, si une fonction prend des valeurs négatives et des valeurs positives et qu'elle est continue, alors elle s'annule. Très bien. Eh bien, en fait, ce théorème qui a l'air d'être un cas très particulier du théorème des valeurs intermédiaires, c'est juste, oui, ça peut prendre la valeur zéro si ça prend la valeur négative ou des valeurs négatives, enfin au moins une valeur négative et une valeur positive. En fait, elle est aussi générale que le précédent. Pourquoi ? Parce que quand j'ai choisi la valeur V entre F de A et F de B, eh bien si je prends la fonction F de X moins V, eh bien en A, elle est négative ou positive, enfin en tout cas en A et en B, elle n'a pas le même signe. Et il suffit de montrer que F de X moins V s'annule pour montrer que la fonction F atteint la valeur V. Voilà, donc en fait, on va juste démontrer ce théorème-là et ça démontre le théorème général en l'adaptant un tout petit peu, enfin en prenant la preuve, en adaptant un tout petit peu la preuve. Donc on va se contenter de démontrer ça. Alors, comment on peut faire pour démontrer cette chose-là ? Alors, avant de le démontrer, je voulais vous montrer une autre erreur plus subtile. Donc il y a un élève qui a essayé de démontrer, de dénoncer ce cas particulier qui est donc équivalent au théorème des valeurs intermédiaires. Donc ça, je ne vous reproche pas du tout d'avoir voulu démonter que ce cas particulier, enfin d'avoir voulu énoncer uniquement ce cas particulier. Mais là, il a fait une erreur un peu plus subtile. Est-ce que vous voyez pourquoi son énoncé est faux ? Donc soit f de i dans r avec i une partie de r, soit a et b dans i, tel que f de a est négatif, f de b est positif. Bon, on pourrait se dire, ça pourrait être l'inverse, mais je ne vais pas l'embêter pour ce genre de détail. On suppose de plus que f est continu sur i, alors il existe un c dans i tel que f de c égale 0. Je l'aurais pu aussi préciser entre a et b, mais bon, ce n'est pas ça qui me gêne le plus. Alors qu'est-ce qui me gêne là-dedans ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Eh bien, c'est le mot partie ici. Eh oui, une partie de r, ce n'est pas forcément un intervalle. Et ça, c'est très important de prendre sur un intervalle parce que je vous ai mis un contre-exemple en dessous. Imaginons qu'on prenne une fonction définie sur r étoile, par exemple, comme celle-ci, qui vaut moins 1 sur r moins, qui vaut 1 sur r plus. Et donc, elle est bien définie sur r étoile, elle est continue sur r étoile. Bien sûr, elle n'est pas continue sur r, il y a un trou ici. Mais là où elle est définie, elle est continue. Et pourtant, elle prend des valeurs positives, des valeurs négatives, et elle ne prend jamais la valeur zéro. Vous voyez, donc c'est le mot intervalle, là, dans les hypothèses du théorème des valeurs intermédiaires, comme souvent dans les théorèmes de mathématiques sur les fonctions, il est très important. Parce qu'une fonction qui vérifie plein d'hypothèses à un endroit et plein d'hypothèses à un autre, elle ne les vérifie pas forcément là où elle n'est pas définie, entre les deux. Donc, il faut se méfier aussi. Voilà, donc maintenant que nous avons vu ces deux erreurs, nous allons pouvoir passer, enfin, comme prévu, à la démonstration. Alors, allons-y. Donc, bon, alors f de a et f de b ne sont pas de même signe, je peux supposer que c'est f de a qui est négatif. Vous allez me dire, oh, pourquoi strictement ? Ben, si f de a gale zéro, j'ai fini, je veux montrer qu'il existe un endroit où ça s'annule. Donc, voilà, c'est le cas vraiment simple. Donc, je suppose que f de a est strictement négatif. Et, ben, je regarde les valeurs de x pour lesquelles f de x est strictement négatif. Donc, il y a a qui est dedans. Donc, a est une partie non vide. a est un sous-ensemble qui est borné, évidemment, aussi, parce qu'il est inclus dans ab. D'accord ? Donc, ab, c'est borné. a, c'est un sous-ensemble de ab, donc il est borné également. Et, j'appelle c la borne supérieure de cet ensemble a. Ce ensemble a, pourquoi ? Parce que, donc, on sait que dans r, toute partie non vide est majorée, donc bornée, donc majorée, admet un majorant. Et, donc, il existe un plus petit majorant. Et ce plus petit majorant, c'est ce qu'on appelle la borne supérieure. Ok ? Et, ben, le but, c'est de montrer que f de c égale 0. Donc, comment on va faire ça ? Alors, nous allons utiliser les propriétés de la borne supérieure. Qu'est-ce que ça signifie qu'on ait la borne supérieure d'un ensemble ? Et bien, ça signifie déjà qu'il y a une suite d'éléments de cet ensemble qui convergent vers c. Parce que je peux en choisir des aussi près que je veux, il y a des éléments de a aussi proches que je veux de la borne supérieure. Donc, je peux trouver une suite d'éléments xn, d'éléments de a qui convergent vers c. Et donc, comme la fonction est continue, f de xn va converger vers f de c. D'accord ? Ça, c'est la définition de la continuité, c'est que ça conserve la limite des suites. Et donc, comme f de xn est toujours strictement négatif, puisque xn est dans a, d'accord ? Donc, f de xn est strictement négatif, donc une suite d'éléments négatifs ne peut converger que vers un élément qui est négatif ou nul. Ça peut être 0, mais en tout cas, ça ne peut pas être strictement positif. Et donc, f de c est négatif ou nul. On a déjà fait la moitié du travail. Donc maintenant, l'autre propriété de la borne sup, c'est que si… Donc déjà, il existe des éléments qui ne sont pas dans a, parce que je sais que f de b est strictement positif. Pourquoi strictement ? Parce que si f de b égale 0, c'est bon, j'ai trouvé mon c, cb, tout ça. Bon, ok. Et donc, je sais déjà que f de c est négatif ou nul. Et comme f de b est strictement positif, c, ce n'est pas égal à b. Donc, je me suis arrêté avant le bout de l'intervalle. Donc, prenons les éléments qui sont après la borne sup, donc voilà, les x qui sont entre c et b. Si x est dedans, c'est une autre propriété de la borne sup, si on dépasse la borne sup, on n'est pas dans a. C'est la base, mais dès qu'on dépasse la borne sup, on n'est plus un élément de a. Autrement dit, dès que je suis plus grand que c, donc dès que je suis dans l'intervalle cb, et bien f de x est plus grand ou égal à 0 parce que x n'est pas dans a. Et donc, voilà, s'il était strictement inférieur à 0, ce serait dans a. Ok, donc pour tous les éléments après, f de x est supérieur ou égal à 0. Et donc, la limite à droite en c de f de x est également supérieure ou égal à 0. Elle existe parce que f est continue en c, et donc voilà, par continuité, la limite en droite de f en c est égal à f de c, et donc f de c est supérieur ou égal à 0, et en réunissant les deux hypothèses, et bien je trouve que f de c est égal à 0, ce qui est ce que je voulais démontrer. Voilà, donc ça c'est fait. Alors maintenant, qu'en est-il de la réciproque ? Parce qu'on dit souvent et on croit souvent que une fonction continue, c'est donc une fonction qu'on peut tracer sans lever le crayon. Autrement dit, une fonction qui admet toutes les valeurs intermédiaires entre les autres. Mais la réciproque c'est, et si le grade de cette fonction vérifie ça, c'est-à-dire qu'il prend vraiment toutes les valeurs intermédiaires, est-ce que la fonction du début était forcément continue ? Parce que souvent, c'est ce qu'on dit, au lycée, on dit une fonction continue c'est une fonction qui est tracée sans lever le crayon, mais est-ce que c'est vraiment une équivalence ? Et bien la réponse est non, et ceci a été démontré par M. Gaston Darboux, donc au XIXe siècle. Et le premier contre-exemple qu'il a donné est la fonction définie de R dans R par la formule sin 1 sur X quand X est une différente 0 et par f de 0 égale 0. Alors, il est assez clair normalement que cette fonction n'est pas continue en 0. Effectivement, quand X se rapproche de 0, 1 sur X tend vers l'infini, c'est-à-dire que comme ça se voit sur le dessin, la fonction oscille de plus en plus vite, de plus en plus vite, et donc elle ne se rapproche pas de 0, quand X se rapproche de 0, on peut trouver des valeurs donc aussi proche qu'on veut de 0, il suffit de prendre par exemple 1 sur n pi plus pi sur 2, ou quelque chose comme ça, enfin bref, pour que ça vaille 1, il peut se trouver une suite d'éléments qui convergent vers 0, telle que l'image de f vaille 1. Donc elle ne converge pas vers 0, donc elle n'est pas continue en 0, et néanmoins, elle vérifie le théorème des valeurs intermédiaires, alors pourquoi ? Parce que si on prend deux éléments dans R plus ou deux éléments dans R moins, elle est continue, donc elle vérifie le théorème des valeurs intermédiaires parce qu'on vient de le prouver, et si on prend donc 0 et un élément en dehors de 0, même aussi proche qu'on veut, f de 0 est égal à 0, mais quel que soit l'élément aussi proche qu'on veut, il va y avoir une oscillation complète de sinus entre les deux, elle va prendre toutes les valeurs entre moins 1 et 1. Elle prend toutes les valeurs de f, en fait, sont prises entre deux éléments, entre 0 et n'importe quel élément aussi proche qu'on veut, f prend toutes les valeurs de moins 1, puisque la largeur des sinusoïdes tend vers 0. Donc autrement dit, elle prend bien la valeur intermédiaire entre l'image de ce point et l'image de 0, puisqu'elle prend toutes les valeurs qu'elle peut prendre entre les deux. Donc elle vérifie bien le théorème des valeurs intermédiaires et elle n'est pas continue. Ok ? Donc Monsieur Darbou a généralisé un petit peu le résultat et il a donc énoncé ce théorème qui est fameux et qui a dit que si je prends une application qui est dérivable, alors sa dérivée, même si celle-ci n'est pas continue, même si la dérivée n'est pas continue, vérifie le théorème des valeurs intermédiaires. Autrement dit, f' de i est un intervalle. Attention, parce que si f est dérivable, f est continue, on est d'accord. Donc ce n'est pas un théorème sur f, c'est un théorème sur f'. N'importe quel dérivé vérifie le théorème des valeurs intermédiaires. Et là, pourquoi ça généralise ce qu'on vient de voir ? Parce que n'importe quelle fonction continue est une dérivée. En effet, on sait que si on a une fonction continue, on peut définir son intégrale et donc on peut trouver une fonction dont la dérivée est cette fonction continue. Mais par contre, il existe des dérivées qui ne sont pas continues également. Et bien toutes celles-ci vérifient également le théorème des valeurs intermédiaires. Alors je ne vais pas vous faire la preuve détaillée de tout ça. J'ai juste montré un dessin qui, j'espère, va vous convaincre de la preuve, qui va vous donner une méthode, qui explique un peu la méthode de la démonstration. Et bien, donc on suppose que f' de a et f' de b sont le signe contraire. Donc là, j'ai représenté f' de a positif et f' de b négatif, mais ça pourrait être l'inverse, ce n'est pas grave. Et avec ça, on va vite pouvoir montrer que le sub de la fonction entre a et b, ce n'est pas a et ce n'est pas b. D'accord ? Pourquoi ? Parce que si toutes les valeurs après a, f étaient plus petites que f de a, alors f de x moins f de a sur x moins a serait négatif et donc la limite serait négative et on ne pourrait pas avoir la dérivée qui soit strictement positive. Si toutes les valeurs de f après a étaient en dessous, et bien toutes les pentes seraient en dessous et donc la limite, c'est-à-dire la dérivée, la limite quand ça tend, ça serait négative ou nul, donc on ne pourrait pas avoir ça. Donc a n'est pas le sup, par le même raisonnement b n'est pas non plus le sup de la fonction et donc il est ailleurs. Donc par exemple là, sur ce dessin, il est là, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il existe un endroit où le sup est atteint de la fonction et à ce moment-là, il est facile de montrer que quand on est sur le sup, la limite à droite de la pente est négative, la limite à gauche est positive et donc la limite, vu qu'elle est dérivable, il y a une limite à gauche et à droite qui doit être égale, la limite vaut 0 et donc la dérivée au sup de la fonction est vaut forcément 0. Et donc on trouve que la dérivée, ça nue. Donc voilà, il faudrait écrire un peu les détails de la preuve, mais c'est ça l'idée. Ok, alors maintenant, passons aux applications de ce théorème des valeurs intermédiaires. Donc la plus connue peut-être, ou peut-être la plus simple à comprendre, c'est que si je prends une application continue et strictement monotone, alors elle réalise une bijection de n'importe quel intervalle sur l'image de l'intervalle. Alors pourquoi ? Parce que strictement monotone, ça signifie qu'elle est injective. Effectivement, oui, elle est strictement décroissante, là par exemple. Eh bien, il ne peut pas y avoir deux images qui ont le même antécédent, d'accord ? Chaque hauteur est atteint une seule fois. Et puis, le théorème de l'intermédiaire dit qu'elle est surjective. C'est-à-dire que voilà, entre f2a et f2b, tout le monde a un antécédent. Donc une application, là j'ai mis, c'est la fonction cosinus entre 0 et pi. Eh bien donc, elle est strictement monotone, elle est continue. Donc c'est une objection entre 0 et pi et moins 1, 1. Et donc ça permet de définir comme ça la fonction arc cosinus, je veux dire, qui est donc sa réciproque. Voilà comment on fait pour montrer que quelques applications un peu compliquées sont bien des bijections. Il suffit de montrer qu'elles sont donc continues et strictement monotones. OK. Ensuite, alors, un théorème très classique qui fait l'objet souvent de beaucoup d'exercices. Si je prends une application continue de AB dans AB, alors attention, c'est le même ensemble de départ et à l'arrivée, eh bien alors, il existe un point fixe, c'est-à-dire qu'il existe un élément C tel que f2c égale C. Alors, pourquoi ça ? C'est pas si évident que ça. Eh bien, la preuve est la suivante. On va poser la fonction g2x égale f2x moins x. Donc ça, c'est une idée intéressante qui sert souvent dans les preuves d'analyse. On veut montrer une égalité, on passe tout du même côté, on remplace le C par x et on veut montrer que cette fonction s'annule. Donc, on veut montrer que g2x s'annule. OK. Or, g2a, c'est donc f2a moins a. Mais f2a, c'est dans l'intervalle AB. Donc f2a moins a, vous voyez, au pire, c'est 0, mais sinon c'est positif. Donc g2a est positif ou nul. g2b, pareil, donc vu que les valeurs de f sont toutes plus petites que b, plus petites ou égales AB, et bien f2b moins b, c'est négatif ou nul. Alors, si jamais c'était 0, g2a ou g2b, alors voilà, on prend c égale a ou c égale b. OK, on a fini le théorème. Et sinon, s'ils sont strictement positifs et strictement négatifs, on applique le théorème des valeurs intermédiaires. Il existe un C qui annule G et donc on a bien f2c égale c. Voilà. Si on connaît ce théorème, c'est une application très simple. OK. Alors, un peu moins connue peut-être, une formule de la moyenne sur les intégrales. Alors, qu'est-ce qu'elle dit celle-là ? Je prends f et g, deux applications continues. Alors en plus, il faut que g soit positive. Tout le temps, quel que soit t sur AB, la fonction g est positive. Alors à ce moment-là, je peux dire que l'intégrale de f fois g est égale à l'image d'une certaine valeur, f de c, fois l'intégrale de g. OK. Alors, un cas particulier, si vous prenez g de t égale 1 tout le temps, vous trouvez que l'intégrale de f de t, c'est égale à une certaine... Il existe un C tel que l'intégrale de f de t soit égale à f de c fois b moins a sur 2. Certains l'appellent la première formule de la moyenne, enfin... Bon, voilà. Voilà une formule qui généralise celle-ci et donc qui s'appelle une formule de moyenne, qui peut être utile dans certains cas. Alors, comment on peut la prouver, celle-là ? Eh bien, c'est un peu la même méthode qu'avant. Je mets tout du même côté. Hop ! Je pose h de x égale donc l'intégrale de fg moins f de x fois l'intégrale de g et je vais montrer que h de c s'annule. Alors, il est évident que h est continu. Pourquoi ? Parce que ça, c'est un nombre moins un nombre fois f de x. Donc si f est continu, la fonction h est continu. Et quitte à rentrer le f dans l'autre intégrale, puisque je peux mettre g en facteur dans les deux cas, j'obtiens que h de x vaut donc l'intégrale du produit de f t moins f de x et de g de t. Alors, g de t est toujours positif. Donc le signe de cette intégrale est le même que le signe de f de t moins f de x. Alors maintenant, il suffit que j'utilise un petit théorème, dont je ferai sans doute une vidéo pour donner la preuve un autre jour, qui est très analogue au théorème des valeurs intermédiaires, qui lui disait que l'image de connexe est un connexe. Eh bien ça, c'est un théorème qui dit que si f est continu, alors l'image d'un compact est un compact. Autrement dit, si f est continu sur un intervalle ab fermé, alors f est borné et a atteint ses bornes. Alors qu'est-ce que ça signifie exactement cette phrase ? Ça signifie qu'il existe un alpha tel que la valeur minimale de f sur l'intervalle ab soit atteinte. f de alpha est la plus petite des valeurs de f de x pour tout x dans ab. Autrement dit, f de x est toujours plus grand que f de alpha. Et puis pareil, sa bande supérieure est atteinte aussi, ça veut dire qu'il existe un bêta tel que f de bêta, c'est la valeur maximale. Donc f de x est toujours plus petit que f de bêta quand x est dans ab. Et alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, si on regarde bien, que f de x est toujours plus grand que f de alpha. J'aurais peut-être dû mettre f de t d'ailleurs toujours plus grand que f de alpha pour utiliser les notations de la slide précédente. Mais bon bref, ça veut dire que h de alpha est positif et que h de bêta est négatif. Puisque le signe de f de x moins alpha est positif et le signe de f de x moins f de bêta est négatif. Et donc maintenant, une fois de plus, j'ai trouvé une fonction continue qui prend des valeurs positives et négatives. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, elle s'annule. Et donc voilà, il existe un c tel que h de c égale 0 et ça me permet de conclure à la preuve de la démonstration. Allez, avant de nous quitter une dernière application à la géométrie que je trouve assez jolie, je prends un cercle et une droite et je prends une application continue qui va de ce cercle dans cette droite. Alors, il existe deux points qui sont diamétralement opposés. Donc là, quand j'ai mis sur l'image ici, deux points qui forcément vont arriver au même endroit. Alors, c'est assez surprenant. Alors, comment on peut montrer un truc pareil ? Vous voyez, ce qui est surprenant, ce qui est embêtant, c'est qu'on se dit « Oh là là, une application de cercle dans la droite, qu'est-ce que ça veut dire ? » Donc effectivement, pour se ramener une fonction de r dans r, il faut paramétriser tout ça. Donc autrement dit, on va repérer les points du cercle par un angle entre 0 et 2π par exemple. Et donc, on aura une fonction de 0 2π dans la droite. Et la droite, on va y mettre une origine, on va la graduer, on va mettre les nombres réels dessus. Et donc voilà, on peut supposer que la fonction f va de 0 2π dans r avec f qui est égal à f 2π puisque le point 0 et le point 2π, c'est le même. Donc une fois que j'ai ça, je pose la fonction g ici définie par f de x plus π moins f de x. Autrement dit, c'est la différence entre l'image d'un point et l'image du point qui lui est diamétralement opposée. Et on veut montrer une fois encore que cette fonction s'annule. Alors c'est relativement simple, pourquoi ? Parce que comme je sais que f de 0 est égal à f de 2π, et bien si je remplace donc g par 0 et g par π, qu'est-ce que j'obtiens ? Alors g de 0, c'est f de π moins f de 0. Ok, je ne sais pas ce que ça fait, f de π moins f de 0, très bien. Mais g de π cette fois, et bien ça fait f de 2π moins f de π. Mais f de 2π c'est f de 0, donc c'est f de 0 moins f de π. C'est l'opposé de celle que j'ai trouvé avant. g de π c'est égal à moins g de 0. Donc je ne sais pas lequel est positif, lequel est négatif, mais en tout cas ils ne sont pas de même signe tous les deux. Et donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il y a une valeur qui annule la fonction g. Et ça permet de prouver donc cette propriété. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, elle est maintenant terminée. Et puis si elle vous a plu, je vous incite à le mettre en commentaire et puis à regarder les autres. Voilà, au revoir et à bientôt !